C'est dans l'esprit de se placer à pieds joints, de se dire « est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas? » C'est de prendre le recul avant de sauter, de regarder autant ce qui se passe à l'extérieur qu'avant d'entamer un projet, de dire « bon, à quelle mesure je suis prêt à me lancer? » Et dans ce cas-ci, la plateforme était de faire deux expositions en un très court laps de temps. Donc, je me suis permis d'aller un petit peu plus loin, de prendre le précipice à pieds joints, puis d'y aller à coeur jour. Quitte à ce qu'il y ait des surprises au travers. Et puis, bien sûr, il y a un rapport à ce qui se passe à l'état actuel des choses ici et dans le monde. Donc, c'est morose un peu, et puis bon, je pense que le titre fait un appel un peu à ça aussi. Au niveau du corpus, comment j'ai développé ça? C'est de travailler différentes représentations de la transformation du paysage. Ça fait des années que je développe un corpus autour du paysage. Et dans ce cas-ci, c'est de travailler la représentation. Dans le cas qui m'occupe beaucoup, où je me suis placé dans un état de recherche énormément, ce serait le panorama, donc le panorama d'espaces vacants et interchangeables. Où là, dans ce cas-ci, je me suis permis de développer un ensemble de petits tableaux, mais en générant un immense format. Je suis parti avec la prémisse de base, encore là, de travailler sur l'architecture. Ça fait des années que je travaille sur le système et sur la représentation de la grille dans un système. Donc, j'ai développé cette idée-là comme si c'était un édifice. C'est comme une métaphore d'un immeuble où la grille fait office de la structure bétonnée. Et bien sûr, les tableaux, un peu, c'est un classique. Je revisite un grand classique. Le tableau devient des fenêtres. Et donc, chaque fenêtre devient des entités différentes, comme dans la réalité, où là, je peux me permettre de développer différentes représentations d'un paysage. Et donc, que ce soit de représentation d'un paysage, ça peut être un paysage abstrait. Ça peut être un paysage figuratif. C'est de travailler les différentes codes de représentation. Et à l'esprit de ce tableau-là, dans l'esprit de ce tableau-là, l'Expo développe autour de ça. La grande question qui est dessus, les blocs, c'est des objets trouvés. Donc, je suis tombé là-dessus. C'est une mine d'or. Donc, je suis tombé sur un premier lot, puis je le regardais à distance. Je me suis dit non, 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 tu ne vas pas commencer à ramasser des blocs. Ça fait longtemps que ça me titille de pouvoir faire une intervention dans l'espace. Donc, j'ai toujours fait de la peinture. Donc, un peintre se réserve les murs. Mais dans le cas d'une scène comme celle-ci, le centre, quand il devient vide, crée un vrai vide. Surtout quand on surcharge l'espace mural. Donc, au bord du précipice, on revient au titre. Est-ce qu'on essaie de faire une intervention dans l'espace? Sans me prétendre du sculpteur, c'est de travailler sur une intervention dans le centre de la pièce. Donc, les blocs ont tombé à point. J'avais d'autres idées. Et puis, je suis tombé là-dessus. Et je suis tombé sur vraiment une masse de blocs pour vraiment pouvoir développer cette idée de poutre ou de colonne porteur, qui font un lien pseudo-historique. Donc, quand j'ai réussi à commencer à développer avec les blocs de béton, c'est des carottes en réalité, c'est des carottes de plancher. J'ai pu travailler à développer des colonnes comme si c'était des colonnes romaines. Donc, de travailler sur un laps de temps beaucoup plus large, beaucoup plus long, comment les choses ont évolué dans l'espace-temps. Donc, c'est là où ça pouvait ouvrir une brèche sur les structures portantes. Donc, il y a un très grand rapport à l'architecture dans les tableaux que je développe. Et donc, de pouvoir l'intervenir dans l'espace et de développer des structures portantes par la matière, par des objets trouvés, ça me faisait beaucoup de sens. Et donc, les blocs deviennent en soi un sujet à intervention dans l'espace et donc deviennent justement un sujet. Donc, je peux me permettre de les représenter, de commencer à révéler, de reprendre certaines de leurs matérialités et de travailler sur la représentation justement. Donc, ça va un peu dans ce sens-là aussi. C'est la recherche du sujet aussi. J'ai travaillé beaucoup avec Maquette. Je suis venu voir le lieu en démontage, donc le lieu presque vide. J'ai vu, bon, tous les éléments de la salle, les petits détails. Je les ai pris bien en note avant de développer mon corpus, même pendant que j'étais en pleine émulation, en plein brassage d'idées. Donc, à partir de là, j'ai travaillé mes choix de tableaux, de sujets et même de représentations selon les emplacements de l'espace. Donc, en travaillant avec une maquette toute simple en 3D, ça me permettait justement de jongler avec les jeux d'échelle, les détails de la salle et de pouvoir… Ça m'a permis d'éviter les surprises au final dans le montage et bien assumer l'accrochage. Je suis absolument heureux du travail que Mme Forcier fait à la Galerie Graff. C'est grâce en partie à elle qu'elle a su amener mon travail, à diffuser mon travail comme il faut. L'avoir une galerie, ça aide toujours à développer et à diffuser le travail. Ça, c'est définitif. Dans ce cas-ci, contrairement à Graff, j'ai essayé de développer vraiment deux projets distincts. Donc, dans ce cas-ci, c'est un projet qui prend, dans l'ensemble, différents aspects de mon travail. Même s'il est ténu d'un tableau à l'autre, dans le fond, c'est comme si je prenais différentes pistes et que j'en faisais quelques exemplaires. Tandis que chez Graff, ce qui sera présenté, ce sera réellement une série qui est isolée et qui est développée pour en faire un corpus. Donc, ici, il y a différentes pistes qui sont mises ensemble, toujours le même fil, mais de différentes manières de l'aborder, si on pourrait dire, sous un même terme. Tandis que l'autre, c'est de reprendre le système et de l'appliquer à un corpus. Comme chez Graff, c'est un cycle fermé, tandis que ici, c'est un cycle ouvert, dans le sens que j'ai plusieurs pistes avec lesquelles je pourrais retravailler ultérieurement. Je suis très heureux, par contre, que ça va bien et puis d'avoir l'occasion de présenter un projet comme dans une salle, comme ici, c'est vraiment une première. Dans ce cas-ci, d'avoir l'ampleur d'une pièce pour développer un projet un petit peu plus exhaustif qu'en galerie ou en galerie, veux, veux pas. Il faut résumer à une dizaine de tableaux et à un moment donné, ici, là, je me suis permis, et conjointement en Graff, d'avoir les deux salles me permet de prendre encore un petit peu plus d'expansion dans le développement des idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada